Disons que j'ai fait une découverte, un peu, alors certains vont sauter en entendant cela, grâce à Howard Philip Lovecraft, avec le mythe des grands anciens, avec Cthulhu, Nyarlathotep, il y a tout un mythe en fait là-dessus, et Donald Tyson a écrit lui une méthode magique pour accéder au néo-chronomycone, en astral, enfin tout un culte en fait. Et c'était très intéressant, au début j'ai pris des renseignements et tout, et puis je suis rentré dans le culte, j'ai prêté serment, j'ai signé de mon sang, et je me suis rendu compte, lorsque je demandais quelque chose en tant que catholique à l'époque, à Dieu, à Jésus, à la Vierge Marie, 80% de choses sont arrivées, mais il fallait de l'attente. Et ce n'était pas des demandes, je voudrais gagner au loto, je voudrais gagner à l'euro million, c'était des demandes de l'avis de tous les jours, ce n'était pas, c'était des petites demandes, un rien du tout pour eux normalement, qui sont beaucoup plus, ils sont au-dessus de tout cela, des biens matériels, et quelques fois ça n'arrivait pas, il y avait de l'attente, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, des fois peut-être même un an, alors que maintenant, lorsque je le demande, quelque chose, que ce soit, comme bon, aujourd'hui on les joue à Cthulhu, le lundi à Dagone, le mercredi à Nirlatotep, jeudi Yoxotos, vendredi Shubnigourat, le samedi Yig, ou le dimanche, dimanche un peu moins, quand même à Azatot, dans les cinq minutes qui suivent, ça arrive. Est-ce que tu veux donner un exemple, justement, de ces demandes, et de la façon dont tu te rends compte, quels sont les dossiers ? C'est des petites demandes, des choses, en fait, de tous les jours. Par exemple, vous cherchez depuis, allez, ça fait trois heures que vous cherchez un objet, combien de personnes n'ont pas fait une prière parce qu'ils voulaient retrouver l'objet, ou alors aller mettre un cierge devant Saint-Antoine de Padoue pour retrouver tel objet, et l'objet n'a pas été retrouvé, « Là, j'ai fait que tu m'as demande, comme ça, verbalement, dans ma tête, ou si je suis tout seul, tout dépend qui m'entoure, comme ça, et dans les cinq minutes qui suivent, je retrouve l'objet. » Alors, il y a des endroits où j'ai cherché, mais que j'ai passé du temps avant sans les trouver. Après, bon, il y a toujours quelqu'un qui dirait « Ben oui, t'es passé devant, tu ne l'as pas vu. » Peut-être, ça, je ne dis pas le contraire, mais je ne l'ai pas vu avant, je ne le vois pas après, une fois que j'ai fait cette demande, par contre, je le vois, je le retrouve. Le résultat est là. Beaucoup te diront que c'est un mythe inventé. Par Lovecraft, oui, bien sûr. Ça, c'est même quasiment tout le monde va dire ça. Mais alors, oui, ok, pas de problème. Mais qu'on prouve que ça a vraiment été inventé, que Lovecraft n'a pas eu, en fait, des messages venus qui lui ont été transmis par les grands anciens. Et à côté de ça, qu'on prouve aussi que Dieu ne soit pas inventé. Parce que, bon, d'accord, il y a des écrits, ce n'est pas parce que c'est beaucoup plus ancien que c'est forcément vrai. Jusque-là, j'ai rencontré personne qui a connu personnellement le Christ. Je suis convaincu qu'il a existé, je respecte toujours, ça, ce n'est pas le souci. Mais si on veut aller par là, c'est toujours pareil. Là, je parle du catholicisme, mais pareil pour les musulmans ou d'autres religions. Je ne suis pas contre les catholiques. Non, non, je respecte toujours chacun ses croyances, c'est tout. Après, on vient me dire que c'est de la fiction. Oui, c'est de la fiction, bien sûr. Les histoires qu'il a écrites, je suis d'accord, ce n'est pas les histoires telles qu'elles ont été écrites, qu'elles se sont passées comme ça. Mais c'est les entités qu'il a énoncées, oui, elles existent. Il y a des choses qui le prouvent. Vous rentrez dans une pièce pour faire le grand rituel, d'accéder au trône noir devant Azatoth, et vous y rentrez normalement, vous faites votre rite, vous ressortez, vous avez de la pièce, deux heures plus tard, vous retrouvez, vous avez une marque comme brûlé au fer blanc sur le corps, comment ça s'est produit ? Alors que vous êtes resté assis sur un fauteuil. Ça, moi, je veux bien, mais qu'on me l'explique, qu'on m'explique scientifiquement comment ça a pu arriver. Merci.